Ado, on va faire une vidéo ! Comment c'est la vidéo ? Je vais commencer la vidéo par ça ! Hey Fautamana ! Assalamu alaikum, hello, bonjour, bienvenue sur les chroniques de Chanté ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je suis avec une boulimique des livres, une boulimique de la lecture, Stella Atioube, blogueuse. Et aujourd'hui on va parler de comment on fait pour lire comme on lit. Donc on va vous donner 10 conseils en fait pour lire plus souvent. D'ailleurs moi je ne suis qu'à une vingtaine de livres, lui cette année, mais c'est là tu as dit combien de livres ? Pourquoi tu dis qu'à une vingtaine de livres ? Non mais tu vois en fait comme moi je dis aux gens que c'est mon 25ème livre par exemple, on dit « waouh tu lis tout ! » Et puis je vais sur Facebook et je te vois où je voyais ni, et puis je suis en mode « ok, je ne lis pas tant que ça ». Bon je dois être à 40 livres. 40 ? Juste ça, rien que ça. 2020, genre l'année n'est pas encore terminée quoi. C'est 4 mois. Donc on va donner 10 conseils donc comme on disait pour lire plus. Et le premier conseil c'est quoi ? On va commencer par le pourquoi. Ok. Définir pourquoi est-ce qu'on veut lire, ce qu'on a envie d'apprendre dans ce temps-là, dans cette période. C'est plusieurs choses, on peut pouvoir se former professionnellement, de façon religieuse, on peut pouvoir apprendre sur l'histoire, plein 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 de sujets. Et donc, c'est de définir pourquoi est-ce qu'on veut lire, de définir ce qu'on veut apprendre. Voilà, ça va nous permettre de vraiment trouver des lectures qui nous plaisent, qu'on aime et qu'on ne pas, voilà, c'est c'est de lire. Et moi j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir envie de lire aussi juste pour faire comme telle personne. Il faut vraiment savoir pourquoi lire est important pour soi et choisir des livres en fonction de ses centres d'intérêt comme elle le disait. Donc ça peut être en fonction du domaine si c'est personnellement qu'on a envie de se former. Mais ça peut être aussi en termes de fiction, le genre de choses qui nous intéressent, ça peut être des thrillers, des romans à l'autre d'euros, si c'est ce qui vous parle, des bonnes dessinées. Mais franchement, juste trouver en fait ce qui nous intéresse en termes de livres et puis savoir pourquoi on a envie de lire. Deuxième, je dirais toujours avoir un livre sur soi. Personnellement, je choisis mes sacs en fonction de leur capacité à contenir le livre que je lis en ce moment. Et comme tu me disais tout à l'heure, les sacs à dos c'est parfait, c'est pratique. Donc voilà, tu peux avoir ton livre dedans. Donc toujours, toujours avoir un livre sur soi. Parce qu'on a toujours des petits blancs dans la journée où on n'a rien à faire. On est obligé de patienter quelqu'un en retard, on est dans un véhicule de transport, peu importe. Mais voilà, toujours avoir un livre sur soi. Avoir un livre dans son sac, ça permet de mettre à profit les petits temps d'attente. Voilà, c'est le moment où tu te retrouves à ne rien faire, tu attends quelqu'un, tu ne viens pas. Mais tu es dans une file d'attente, par exemple, tu seras ton livre, même si c'est deux, trois pages que tu as. C'est toujours mieux que de rester là à ne rien faire ou peut-être ce sont pour moi. Troisième ? Troisième club de lecture. Voilà, un club de lecture. Donc rejoindre un club de lecture qui nous permet de rester motivés, de lire ensemble, de partager des choses. Créer un club de lecture avec ses frères et soeurs, même ses amis. Tes collègues. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête quand vous êtes 3, 4, vous créez votre club, vous retrouvez les fins de mois, vous utilisez, vous partagez, vous mangez, c'est vraiment fun. On apprend dans la bonne humeur. Et Stella a un club de lecture qui s'appelle le Mosaïque Book Club qu'on peut retrouver sur Facebook, Instagram. Donc chaque maman vous choisissez un livre pour retrouver. Oui, on se retrouve à la fin de mois, on discute, on mange. Pareil, nous notre livre c'est carrément lire, discuter, moi j'ai de notre programme de lecture. On ne s'est pas trop retrouvé depuis le début de la pandémie, mais on va reprendre les activités, Inch'Allah. Et c'est pareil, on choisit un livre à lire, on se retrouve, on en discute et puis on partage un bon repas. Quatrième, je crois que c'est quatrième, quatrième recommandation, qu'est-ce qu'on dirait ? Lire sous différents formats. Donc on a l'option format numérique, format physique, format audio. On a une préférence pour les formats physiques. Mais moi j'ai quand même déjà lu des livres en numérique. Généralement c'est des livres qui sont difficiles à trouver ici et que j'ai vraiment envie de lire. Donc j'ai lu, mais c'est toujours mieux de lire en version papier. Après il y a la version audio, moi j'ai essayé de lire un livre en audio, mais c'était un livre de développement personnel, c'était un peu biographique. Donc c'était intéressant parce que ça faisait comme des podcasts, je lisais pendant que je faisais le sport, pendant que je conduisais. Donc ne vous dites pas que si je ne dis pas en version papier, je ne dis pas, non, vous pouvez lire en version audio. Donc pareil pour moi, livre papier, mais bon dernièrement je me suis mise au livre numérique, j'ai bien aimé. Contrairement à ce que je pensais. Voilà, j'ai aimé, ça m'a plu, donc voilà, varier les formats et tout. Et puis l'avantage comme tu disais aussi, c'est qu'en version numérique, tu peux avoir plusieurs livres en fait avec toi. Pour avoir une tablette Kindle ou un téléphone, même dans le téléphone, tous tes livres sont là, au lieu où tu promenais avec deux, trois livres. Ça me fait pour ça ton binôme qui me disait qu'il a perdu trois Kindle ou quatre Kindle, je ne sais plus. Lui, il est accro à ça, donc franchement, coucou. Ensuite, un cinquième. Cinquième, qu'est-ce que je peux dire ? Trouver le créneau. Ouais, trouver le créneau. Trouver le créneau, c'est-à-dire se définir un moment dans la journée, ça peut être le matin avant de vacances, ça peut être le soir au coucher, ça peut être à sa pause de midi. Je le recommande fortement si c'est pratique. Ce que moi, je fais, c'est que je lis au coucher. Je sais tout de suite que quand je me couche, mon livre est sur le côté, je vais lire, c'est mon moment au fait. Donc, ça permet de lire, ça permet de quantifier ce qu'on va lire, de savoir que à quel moment on doit lire. Et puis, c'est toujours bon de l'accompagner de quelque chose pour agrémenter. Par exemple, j'aime beaucoup le thé. Chaque fois que je lis, j'aime mon thé, donc ça me fait plaisir au fait. C'est vraiment un moment pour moi. Donc, tout de suite dans mon cerveau, je sais que ça va me faire plaisir. Ça permet de rendre la lecture plus facile, plus la geste. Et on avait parlé créneau et chrono aussi. Créneau, chrono. Donc, c'est-à-dire que parfois, on se rend compte qu'on a fait une heure sur Facebook, on ne veut rien faire de bon. Donc, on se dit, bon, ok, je vais faire une pause. Je mets 20 minutes sur mon téléphone, mon alarme. Et puis, pendant les 20 minutes, je ne fais rien d'autre que lire. Moi, je fais ça. Donc, ce n'est pas obligé de lire beaucoup tout d'un coup. Mais on peut se le donner 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes de lecture chaque jour. Et puis, voilà, on va se rendre compte qu'on a fini. On a fait de ce soir en France. Je crois que c'est 6 maintenant. 1,6, je dirais, trouver le bon endroit. Trouver le bon endroit, donc, moi, je dis aux toilettes. Je ne comprends pas. Non, moi, ça m'arrive parce que souvent, en fait, on part souvent avec le téléphone aux toilettes, on reste là à scroller. Je me dis, on est de prendre un téléphone, pourquoi pas prendre un livre. Et d'ailleurs, moi, ça me vient d'un oncle qui me disait, je vais aller en Chine. Je dis, comment c'est un Chine ? On fait des parles des toilettes. Et il me disait, donc, ton journal, en fait, je vais aller, tu vois, donc, lui, et c'est vrai que je dis, ah tiens, je pourrais prendre un livre, en fait, pour aller lire en toilette. Et quand c'est comme ça, je me dis, ok, je suis assise jusqu'à ce que je finis mon chapitre. Et si je suis au collège sans mon téléphone, je suis obligé de lire, en fait, tu vois, et je vais finir, je sors. Après, bah, dans le lit, je suis confortable aussi. J'aime bien lire au restaurant, dans un glacier, je vais juste toute seule avec mon livre, mon livre et mon tête. Je m'assois, je prends ma glace et puis je lis, voilà. Et, bah, toi, je lui disais que, pour être donc, bon, emporter vos livres aux toilettes, ça peut servir. Voilà, donc, on peut, on peut lire partout, c'est de trouver l'endroit qui nous plaît, comme elle a dit au restaurant, ça peut être dans les transports en commun. Ça peut être, peut-être aussi, voilà, voilà. Et puis, on peut s'aménager aussi un petit espace, soit dans sa chambre, soit dans la maison, bien que vous, voilà, avec des poussins, des trucs comme ça, être à l'aise en tout cas. Et puis, voilà, et puis, il y a un 777, on a testé plusieurs livres, c'est-à-dire que si on n'est pas, si on a commencé un livre que ça nous ennuie un peu, c'est pas parce que c'était là, il y avait trop bon, que si tu n'arrives pas, il faut forcer, tu laisses, tu sais, il y a mille et un livre à découvrir, non, faut pas forcer, parce que c'est quand on force qu'on se fait, je me dis que la lecture, c'est pas bon, donc voilà, donc tester autant le livre que possible pour trouver le livre qui va avec, c'est ça. Donc, voilà, faire des résumés, dire comment vous avez trouvé ce livre, que ce soit sur WhatsApp, avec vos amis sur Twitter, enfin, peu importe, ça permet d'avoir des retours, ça permet d'avoir des recommandations de très bons livres, voilà, pas des livres que je trouve, ce sont des gens que je connais même pas, qui me disent, ah, et c'est ça, et c'est ça, et finalement, c'est juste une lecture qui me facilite, donc n'hésitez pas à partager vos lectures. Donc, partager sur les réseaux sociaux, partager aussi avec son entourage, sa famille, quand on raconte les livres, en fait, déjà, je me rappelle qu'une fois, je vais raconter un livre à quelques, et puis on m'a demandé, c'est un film que tu racontais, c'est un livre, tel moi j'étais. Il y avait la passion, il y avait la passion, mais ça donne envie à d'autres personnes de lire, toi, ça te donne encore plus envie de continuer ta lecture, donc sur les réseaux sociaux, avant d'entourager, n'hésitez pas à partager. Ensuite, on avait décidé, attends, je vérifie que ça fine, parce qu'il ne faudrait pas qu'on finisse, ça fine toujours, donc, décider, en fait, prendre la décision, vraiment, de mettre la lecture, en fait, comme une priorité, parce que, si vous ne le faites pas, finalement, vous allez vous dire, ah, j'ai jamais le temps de lire, alors que si tu te donnes le temps, tu pourras même, tu décides de lire, tu vas le faire, parce qu'au final, on dit qu'on n'a jamais le temps de lire, mais comme tu le disais, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on fait d'autres choses, Netflix, Netflix, sans chill, donc, 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 prenez la décision et puis mettez ça dans vos priorités, pour avoir la volonté, il ne suffit pas de dire, ah, je vais lire comme toi, mais j'y arrive pas, moi, je suis une chose, on a tous le temps, on a tous au moins 10 minutes par jour, pour lire, pour laisser son téléphone et pour lire, même si c'est 5 pages, et à la fin du mois, si tu lis 5 pages par jour, tu auras terminé un livre, ce ne reste qu'un livre, donc, voilà, décidons de lire, 10, ouvrir un livre, voilà, donc, c'est ça aussi, c'est banal, en fait, mais chaque fois qu'on me demande, comment tu fais pour lire, en fait, je prends un livre, j'ouvre et puis je commence à lire, donc, ah, on a des livres, à nos chevets, on a des livres, dans la maison qui traîne, faut juste, une fois qu'on a pris la décision, c'est d'ouvrir le livre, de commencer à lire les premières pages, souvent, si on est disponible, que j'ai lu une page pour voir, donc, les deux pages, trois pages, un chapitre et tout, mais c'est vraiment juste ouvrir le livre, et puis voilà, se laisser embarquer, quoi, exactement, c'était là où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'était là, bazar, Twitter, c'était là, tuer, puis sur mon blog, c'était là, bazar, quoi, 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 ok, n'hésitez pas à la lire, et elle recommande beaucoup de livres, parce qu'elle lutte beaucoup, moi, pareil, vous me retrouvez sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Youtube, et puis, j'espère que cette vidéo va vous aider, à lire plus souvent, merci beaucoup, c'était là, et puis, on dit à la prochaine,